Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Deux groupes de pirates informatiques nord-coréens sont à l'origine du vol en juin de 100 millions de dollars d'actifs cryptographiques à Horizon Bridge, a déclaré le Federal Bureau of Investigation. La Corée du Sud prévoit de supprimer un certain nombre de réglementations sur le marché boursier local au cours de cette année afin de faciliter les investissements pour les investisseurs étrangers. Deux des plus grandes économies du monde ont évolué dans des directions opposées au début de l'année, les entreprises américaines signalant de nouvelles baisses d'activité en janvier. Les actions Amazon ont chuté 2,6% lors de la dernière session, selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché suracheté. La paire euro-dollar a connu une légère correction haussière lors de la dernière session, augmentant de 0,1%, l'indicateur stochastique d'un signal haussier, ce qui va à l'encontre de notre analyse technique globale. La dernière session a vu la livre sterling chuter de 1,3% par rapport au dollar, le signal haussier d'un indicateur stochastique RSI contredit notre analyse technique globale. Le dollar australien a connu une légère hausse de 0,1% par rapport au dollar américain lors de la dernière session, selon l'indicateur CCI, nous sommes dans un marché suracheté. L'indice des prix de la production en Grande-Bretagne sera publié à 7h GMT, la variation EIA des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis à 15h30 GMT, l'indice des prix de la consommation en Australie à 18h30 GMT, l'évaluation actuelle IFO en Allemagne sera publiée à 9h GMT, l'indice économique avancé du Japon à 5h GMT, l'indice coïncident du Japon à 5h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des dernières événements et nouvelles sur les marchés financiers.